Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio-Centreville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Maxime Malarégie. Bon matin, Guy. Bon matin, Maxime. Aujourd'hui, on retrouve nos vieilles habitudes, trois segments, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations scénatographiques à Montréal. Nous allons entre autres recevoir François Péloquin afin de discuter de la fonte des glaces. Pierre Pajot va s'entretenir avec François Péloquin. C'est le Festival international aussi des films sur l'art qui prend fin ce week-end. Et Monique Leblanc présente son dernier documentaire « Les géographies de d'or » qui vient d'emporter, en fait, le prix du meilleur film canadien au FIFA. Et donc, nous allons nous entretenir avec Monique. Et nous ouvrons l'émission avec Mathieu Ligoyette. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Guy. Et accompagné de Robert Daudelin. Oui, bonjour, bonjour, Mathieu. Salut, Guy. Hé, Panorama, 20 ans de critique. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Merci, merci. Je ne veux pas refaire toute une histoire de Panorama, mais vous êtes, ça demeure, vous êtes quand même une revue de cinéma qui s'est démarquée. Parce qu'on connaissait les revues de cinéma par l'écrit. Et là, Panorama a une idée de dire qu'on va peut-être faire différent. Moi, je ne pensais même pas que c'était possible en ligne il y a 20 ans, quand même. Je dis, nous, ça arrive. Il y a 20 ans, il n'y avait rien en ligne. Et vous aviez raison. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour parler de ça. Le temps passe vraiment vite aussi. J'ai l'impression que moi, ça faisait 4-5 ans. C'est bizarre. Oui, non, c'est ça. Oui, j'ai toujours l'impression que ça fait 4-5 ans. Mais dans le fond, bon, mais quand même, il faut dire qu'au début, il y avait déjà Archant qui existait. Il faut leur donner ça. Puis nous, quand on est arrivés, on n'était pas d'abord une revue de cinéma. On était d'abord, puis la distinction, je pense, est importante puis elle nous aide bien à comprendre un peu d'où on vient. On était d'abord, disons, un site Internet sur le cinéma. Puis il y a un site Internet qui s'est développé. Bon, dans le fond, Panorama, puis on a triché un peu sur l'anniversaire pour plein de raisons, mais officiellement, Panorama est né en 2003. Puis c'est un projet à ce moment-là qui naît pendant l'été 2003. Trois personnes, Jean-François Van Derren, Frédéric Rochefort-Allier, Louis-Jérôme Cloutier, qui sont des étudiants au collégial qui se mettent ensemble puis qui font un site Internet sur le cinéma qui est à ce moment-là, disons, la devanture d'un forum d'échange qui roule depuis quelques mois déjà, où des gens, dans le fond, c'est un forum. Les gens écrivent sous des pseudonymes, ne se connaissent pas dans la vraie vie, ils sont un peu éparpillés aussi par ailleurs à travers le Québec. Puis ils écrivent sur le cinéma, puis ils écrivent des petites critiques. Puis à un moment donné, ça finit par se métaboliser, puis ils finissent par se dire, on pourrait peut-être prendre les meilleures affaires qu'on écrit, puis les mettre comme ça, dans le fond, sous une forme d'entité. Et donc, ça finit par s'appeler ça Panorama Cinéma. Très rapidement, d'autres gens qui sont restés puis qui sont devenus des critiques établies aujourd'hui rejoignent cette équipe-là, notamment Alexandre Fontaine-Rousseau, qui est rejoint dès 2004, alors que lui aussi, je pense, si je ne m'en peux plus, il était encore au cégep ou siège fait. Donc à l'époque, on était vraiment une revue de cégep. En tout cas, un site Internet de cégep, à ce moment où on découvre le cinéma, où on est dans des programmes de cinéma, où on veut en bouffer, puis ça se construit vraiment à ce moment-là. Moi, pour ma part, c'est ça aussi. J'ai fait mon cégep à Saint-Laurent de 2006 et 2008. Printemps 2008, à la fin de mon deck, j'envoie mes premiers textes. Mais je pense que mes deux ou trois premiers textes sont refusés, vraiment à pleine couture. – Déjà une revue série. – Oui, vraiment, c'est ça. Puis après, je finis par rentrer, je pense que mon premier texte était sur « The Last Temptation of Christ » de Scorsese. Puis je dois dire que déjà dès les débuts, les souvenirs qui, quand même, c'est ça, moi, ça fait, en 2008, ça fait quand même déjà 16 ans que je fais ça. Ça fait que quand même, les souvenirs sont un peu vaporeux. Mais ce que je retiens beaucoup de cette période-là, où est-ce qu'on est encore, donc un site Internet, c'est à quel point on se relisait énormément entre nous. Les textes, quand on se les partageait, en fait, on ne les envoyait pas à une sorte d'entité toute puissance qui faisait tout. On avait… Le forum existait encore. Puis dans le forum, on avait beaucoup de lecteurs qui participaient. Ça fait qu'il y avait vraiment une communauté. – Est-ce que c'est une pratique qui a continué? – Non, avec les réseaux sociaux, ce truc-là s'est complètement effrité. Peut-être un peu malheureusement. En même temps, je pense que quand on a fermé le forum, il était déjà en train de s'éteindre un peu de lui-même au fur et à mesure que nous, je pense, on se professionnalisait. Je dirais que les premières années de la revue entre 2003 puis 2010 ont été, disons, assez particulières. Puis en même temps, très formatrices par rapport à tout ça. Parce que c'est des années où est-ce que… C'est comme dans n'importe quel projet qui apprend à se professionnaliser. C'est des projets qu'on part entre amis. Puis à un moment donné, il y en a qui veulent pousser plus dans une direction. Ça dépend aussi de ce qu'on lit, de qu'est-ce qui forme nos influences. Nous, il y a une époque où est-ce qu'il y en a certains qui lisent, qui bouffent, par exemple, les textes des jeunes turcs, des textes d'André Bazin, etc. Ça fait qu'on veut pousser vers une forme de critique, disons, plus spécialisée ou plus intellectuelle. Puis en même temps, il y a comme… On vient vraiment d'une sorte de génération, puis disons, de climat Internet qui a vraiment été formé autour du cinéma de genre. Les deux peuvent tout à fait cohabiter ensemble. Puis c'est ça qu'on… Je pense que dès le début… C'est ça qui vous réunissait ou c'était aussi votre… votre peu de satisfaction de ce que vous pouviez lire autour de vous? C'est les deux. Je dirais que très rapidement, c'est le peu de satisfaction de ce qu'on pouvait lire autour de nous. Très rapidement, on s'est rendu compte que c'était… On trouvait ça vraiment dommage, notamment à quel point le cinéma de genre n'était pas pris au sérieux au Québec. Puis à quel point il y avait plein de films intéressants dont on pouvait se servir soit au nom des films en eux-mêmes ou soit au nom du cinéma pour pouvoir parler de cinéma, pour pouvoir rejoindre aussi un public plus large. Très rapidement, ça nous est apparu clair que, sans nécessairement dire qu'un blockbuster de Michael Bay est un grand film, il y a des textes très intéressants à tirer de ces films-là. Puis aussi, surtout à la fin des années 2000, ce sont ces films-là que les gens vont voir en salle. En écrivant sur ces films-là, tout à coup, on devient lu. Puis ça, on s'en est rendu compte assez vite qu'effectivement, on était lu. Puis pour ça, j'ai une anecdote. Je pense que le moment où est-ce que collectivement, on s'est rendu compte qu'on était lu, c'est 2007-2008 où est-ce qu'à ce moment-là… Parce qu'un des trucs qui, disons, nous distingue un peu à Panorama, c'est qu'on donne encore aujourd'hui des cotes au film. On met des notes sur nos critiques sur 10. À l'époque, parce que, bon, c'était vraiment ce truc, disons, qui était en train de se professionnaliser, on mettait des notes sur 7. Puis évidemment, on faisait ça en copiant la grille de « On sait qui » de Médiaphilm. Parce qu'on a grandi aussi avec le guide DVD de Médiaphilm. Puis nous, côté des films, c'était les cotés sur 7. Puis des fois, vous n'étiez pas d'accord avec les cotes. C'est une façon de répondre aux cotes, hein? Absolument. On faisait une sorte de réécriture historique dans le dos de Médiaphilm, où est-ce que nous, on trouvait que ça n'avait pas de bon sens que « Night of the Living Dead » de Georges Romero soit encore coté, je pense, 6 ou 7. Fait que, tu sais, je pense qu'on avait fait une critique puis on l'avait coté 2 ou 1, tu sais, des affaires comme ça. Puis bon, évidemment, puis on comprend maintenant à postériori, mais à un moment donné, donc, à cette époque-là, on a reçu une mise en demeure de Médiaphilm pour nous dire d'arrêter de faire ça. Parce qu'il ne voulait pas que les gens se mettent à confondre les cotes par rapport au film. Puis là, il y a comme eu la réalisation qu'on est peut-être lus, on est peut-être lus dans le fond. Parce que ça aussi, avec Internet, tu sais, on ne vend pas des exemplaires, on rencontre peu souvent des gens. Fait que c'était difficile de savoir si vraiment il y a quelqu'un à l'autre bout du film. Là, je vais te poser la question piège. Quand vous débutez, vous avez tous 23, 24 ans, on connaît un petit peu, je veux dire, la fougue de la jeunesse. On est baveux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis Panorama est né, je pense, dans cet esprit-là. Je veux dire, peut-être un peu baveux. On avait 18-19 ans, en fait. En plus, 18-19 ans, c'est encore plus baveux. Encore plus baveux. OK. Puis plus ignorants aussi. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie, je veux dire, de la beauté de la jeunesse. Avec le temps, est-ce que c'est difficile de conserver cet esprit d'être un peu délinquant par rapport à la critique, aller oser, dans le fond, aborder d'un point de vue un peu différent? Est-ce que vous vous battez encore pour conserver cet esprit, je veux dire, revancheur des 18-19 ans qu'on pouvait avoir il y a bien, bien longtemps? En tout cas, je parle pour moi. J'ai le goût de dire que ce serait difficile de se battre pour le conserver s'il n'y avait pas autant de raisons de continuer à être fâché, puis de continuer à vouloir faire des affaires, puis de ruer dans les brancards. Mais pour moi, c'est très présent, parce que les fois où je me hasarde à lire une critique, je me dis, qu'est-ce qui m'attend, là, si je lis la critique de Panorama cinéma? Ils vont encore descendre un film que j'aime beaucoup. Non, mais le fait que les critiques, dans leur longueur, par exemple, ont un format différent de tout ce qu'on lit ailleurs, au point où, dans bien des cas, ça devient des essais. À partir d'un film, le texte qu'on a donné à un rédacteur devient un essai. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui caractérise la démarche de l'équipe. Oui, absolument, puis qui a toujours été vraiment important pour nous. Puis par rapport à ça, je dirais même qu'on a eu beaucoup de discussions et de débats à l'interne au fil des années par rapport à la note. Est-ce qu'on la garde? Parce que souvent, on se fait dire par plein de gens, bien, c'est pas très sérieux. Les revues sérieuses ne donnent pas de note. Puis en même temps, il y a quelque chose de pratique avec la note, parce que des fois, le texte se permet tellement de liberté que je trouve ça, je trouve que d'une certaine manière, de donner une note à un film, parfois, ça donne encore plus de liberté parce que, moi, parfois, ça m'est arrivé plein de fois d'écrire un texte sur un film, puis vraiment de faire un virage, puis de vouloir écrire sur autre chose, de me servir du film pour écrire sur quelque chose. Puis je me disais, bien, au moins, je peux donner une note. Ça va faire la job de dire au lecteur, à l'actrice, ce que j'en ai pensé. Il faut le voir, il faut pas le voir, sans que j'ai à glisser dans mon texte des espèces de phrases un petit peu plus utilitaires, là, où est-ce qu'on fait notre travail, disons, de critique un peu plus classique. Oui, je pense que la forme essayiste qu'on a développée nous caractérise. Moi, je pense que le truc dont je suis le plus fier par rapport à la revue, c'est qu'à peu près systématiquement, ce qu'on me dit par rapport à notre ligne éditoriale, c'est le fun, parce que quand on vous lit, puis qu'on est habitués de vous lire, souvent, on sait exactement qui a écrit le texte avant même de savoir qui a écrit le texte. Puis ça, c'est parce que, idéalement, pour moi, ce projet de revue, dans sa forme, disons, utopique, c'est moins une sorte de ligne éditoriale qui est homogénéisante qu'un projet où est-ce qu'éthiquement, on s'accorde sur ce qu'on attend du cinéma, puis disons, des politiques culturelles qui accordent le cinéma, et une manière de faire vivre, en fait, des singularités critiques, mais en groupe. Mais que les gens préservent leur singularité, leurs idiosyncraties, leur regard. Qui sont-ils, les rédacteurs? Est-ce que c'est beaucoup, pour l'universitaire, c'est des gens qui étudient en cinéma actuellement qui deviennent des rédacteurs de Panorama? Je dirais que ça a tendance à être un mélange d'un peu tout ça. J'aime beaucoup aller piocher aussi dans des gens qui n'ont pas étudié le cinéma, parce que de plus en plus, je trouve que très rapidement, en fait, je sais que c'était un enjeu qui était beaucoup plus présent il n'y a pas si longtemps encore, mais j'ai l'impression que dans la vingtaine de dernières années, disons, l'éducation au cinéma s'est vraiment généralisée, aussi parce que dans le monde universitaire, un perquet de cours interdisciplinaires ont fait que n'importe qui qui a étudié en littérature maintenant a eu des cours sur le langage cinématographique. Fait que c'est plus facile, je trouve, d'aller chercher des gens qui ont, par exemple, des formations dans d'autres disciplines, que ce soit en histoire, en littérature, en théâtre, mais qui ont suffisamment de bases sur le cinéma pour, par exemple, pas se faire dire c'est quoi un champ contre champ, ils savent c'est quoi les bases, mais par contre, après, ils peuvent amener à la table de discussion des arguments qui, pour moi, sont vraiment précieux parce que, justement, ils ne viennent pas de, disons, de la cinéphilie plus classique, auquel je tiens encore énormément parce que je viens de là, mais en même temps, je suis tout à fait conscient, en fait, je crois que pour continuer à se développer, puis à se diversifier, la critique doit s'interdisciplinariser aussi. – D'ailleurs, j'ai eu la surprise en ouvrant le site récemment de lire Christophus et dire « Vous recrutez largement, là! » – Absolument, oui, bien, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que, je ne m'en plus plus, c'était pour quel film le premier texte? – Pour Maestro. – Oui, pour Maestro, peut-être la première fois qu'il a écrit pour nous. Fait qu'on l'a fait écrire, puis après, tu sais, très rapidement, je me suis rendu compte, mais ça n'a pas de bon sens, là, tout, pour Tart aussi, il a écrit le texte pour nous là-dessus, puis pour un autre film, je pense que ça fait trois textes sur trois films de chefs d'orchestre, parce que je me suis rendu compte, mais il y a plein de films sur des chefs d'orchestre, tout ça. Ce n'est pas des films, tu sais, à part Tart, ce n'est pas des films qui m'ont particulièrement soulevé, puis en même temps, j'ai remarqué que, je veux dire, bon, on peut faire des textes critiques sur ces films-là, dire que c'est bon ou mauvais ou moyen, etc., mais je me disais « Ah, bien, c'est le fun d'avoir Christophus, qui clairement a des choses à dire là-dessus, mais qui ne peut pas les dire où il écrit, parce qu'évidemment, bon, il y a d'autres personnes au devoir qui sont mandatées à courir le cinéma, mais clairement que, tu sais, Christophe a quelque chose à dire sur ces films-là, puis en l'occurrence, oui, il y a un regard, entre guillemets, d'insider sur la poutine de chefs d'orchestre que je suis très content de pouvoir inclure. Oh, il ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais ça qu'on parle des différents dossiers que vous avez, puis ça va nous amener, finalement, à ce projet que vous avez avec la Cinémathèque, parce que, oui, tu parles beaucoup de regards qui sont multidisciplinaires puis qui viennent offrir différentes perspectives, mais vous avez aussi cette volonté de relier des films qui, parfois, peuvent être différents, parfois qui ne sont peut-être pas toujours pour nous apparents, mais qui, pour vous, vous parlent. Et avec les années, c'est un aspect, en tout cas, qui m'a frappé beaucoup dans la revue, où vous avez avec des dossiers, puis je voyais dernièrement avec Berlin aussi que vous avez fait un peu ce travail-là. Et c'est peut-être... C'est un aspect, je veux dire, qui est intéressant. Et pour moi, pour vous découvrir, je pense qu'on pourrait facilement commencer juste par ces différents dossiers et cette façon que vous avez de relire, parfois, l'histoire du cinéma ou, enfin, les films. Bien, par rapport à ça, je dirais que notre rétrospective, qui commence, en fait, la semaine prochaine à la Cinémathèque, dès le 29 mars, est, pour moi, une sorte de carte visite par rapport à tout ça, puis aussi quelque chose que j'espère qui va pouvoir définir la revue depuis déjà quelques années, mais pour les années à venir, je dirais. Parce que là, on va essayer à partir... On le fait déjà depuis plusieurs années, mais disons que dans les années à venir, on veut s'asseoir de plus en plus aussi en tant, disons, qu'organisme de programmation. On veut créer des programmes de films. On aura l'occasion de s'en reparler, mais on va avoir des projets par rapport à ça, qui sont, je dirais, assez ambitieux, là, d'ici la prochaine année, par rapport à la programmation de films. Puis, donc, dans cet anniversaire à la Cinémathèque, là, juste pour vous parler d'un des programmes, là, il y a 10 programmes. Chacun de ces programmes-là est soit un programme double ou un programme triple. Puis, ces programmes-là ont des thèmes. Puis, ces thèmes seront, dans le fond, dévoilés puis montrés au dos d'un dépliant qui va être déposé à la Cinémathèque québécoise. En fait, qui est déposé, là, à la Cinémathèque... Qui va être déposé à la Cinémathèque québécoise dans la semaine, là, du 23-24 mars. Un de ces programmes-là, par exemple, ça s'appelle Horreurs et rumeurs. Le premier film, c'est Old Fashioned Waltz, qui est le premier court-métrage de Denis Côté. Une sorte d'hommage à la cassette de Ringu au Nouveau-Brunswick. Le deuxième film, c'est Landscape Suicide, de James Benning. Fait qu'une sorte de faux documentaire sur deux tueurs en série américains des années 50 et 80. Puis, le troisième film, c'est Special Effects, de Larry Cohen, qui est un film vraiment de série B, un peu oublié de Larry Cohen, qui est un cinéaste aussi, un tout petit peu oublié, quand même, parmi les cinéastes de genre. Puis, pour moi, ce programme-là, je l'aime beaucoup parce qu'il incarne vraiment ce qu'on veut faire avec la programmation, c'est-à-dire les gens qui connaissent James Benning. James Benning, c'est un cinéaste assez expérimental, de cinéma d'observation, très ascétique, on pourrait dire. Quasiment du film d'installation de musée. Donc, il y a ça, d'un côté. Puis, de l'autre côté, il y a Larry Cohen, qui est une sorte de roi des ciné-parcs ou des salles vraiment un peu crates de New York, des années 70-80. Mettre les deux ensemble, puis, avec en ouverture de ça aussi, le premier film de Denis Côté, c'est mélanger des publics, c'est faire se parler des regards sur le cinéma qui, habituellement, n'ont pas habitude de se parler tant que ça. Parce que je ne pense pas qu'en général, le public cible de James Benning est celui de Larry Cohen et vice-versa. Au contraire. Et pourtant, je pense qu'à travers cette programmation où est-ce qu'on veut, dans le fond, discuter du rapport du cinéma au réalisme de la violence puis comment le cinéma est une sorte souvent de catalyseur, en fait, à des esthétiques de la violence, on peut créer, en fait, une sorte de discussion, une mise en relation où est-ce que ces publics-là peuvent se parler ou, en tout cas, ces regards-là peuvent apprendre à, disons, je dirais, devenir plus que la somme de toute leur part, en fait. Puis toute la programmation est articulée comme ça puis elle réfléchit comme ça puis c'est quelque chose que je veux qu'on fasse, en fait, de plus en plus parce qu'à la fois, pour moi, ça incarne, en fait, notre ligne éditoriale, notre esprit. Et comme je disais, d'entrée de jeu, on voulait écrire sérieusement sur le cinéma de genre. C'est comme un prolongement logique, organique même, de votre travail. Oui, c'est ça, exactement. Il y a quelque chose là-dedans pour moi qui est très déhierarchisant aussi. Des deux côtés, c'est à la fois, c'est de dire oui, mais ce film de genre-là qu'on a misestimé pendant ces années, c'est vrai qu'il est tout croche, c'est vrai qu'il est vulgaire. Il y a quand même des choses intéressantes à aller regarder là-dedans. Puis à l'inverse, c'est de dire non, non, mais inquiétez-vous pas, c'est pas si plate qu'on vous l'a dit, un James Benning. Au contraire, ça peut être super intéressant. C'est juste de s'asseoir, d'avoir quelques clés de lecture puis d'apprendre à regarder ce type de cinéma-là en particulier. Puis pour moi, puis peut-être que je finirais là-dessus, ce dont je suis content par rapport à, disons, cette symbiose-là qu'on essaie de développer entre notre ligue industrielle puis notre programmation, c'est le fait que, à mon sens, elle correspond bien en fait à la cinéphilie de ma génération puis peut-être des générations à venir qui est une cinéphilie qui est beaucoup plus ubiquitaire, je crois, avec Internet puis la diversification des plateformes de streaming peut être à la fois abonné à une plateforme de cinéma d'auteur radical puis en même temps être abonné à une plateforme de cinéma de genre puis c'est pas du tout un truc qui est incohérent parce que, bon, l'industrie du cinéma s'est développée comme elle s'est développée, ce serait, je dirais, une longue discussion à voir, mais pour nous, c'est une manière de faire sens de tout ça parce qu'au fond, c'est quelque chose dont on réfléchit constamment, c'est parce que tout le monde et ces réflexions-là, dans le fond, il y a tellement de contenu, il y a tellement de films, il y a tellement de choses à voir, fait qu'on ne peut pas se mettre dans un coin puis se dire, OK, bien, on va tout couvrir. De un, c'est pas possible, puis de deux, c'est pas possible de le faire si on veut bien le faire. Fait que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai l'impression que la réaction de plusieurs personnes face à ça, puis je la comprends parce que c'est un réflexe naturel, c'est d'essayer de créer des niches. Mais le problème en créant des niches, c'est qu'inévitablement, on se coupe aussi à un paquet de choses puis à un paquet de public. Fait que ce qu'on s'est dit, finalement, c'est, OK, bien, on va peut-être se créer une sorte de manière de naviguer à travers ça puis de sculpter, en fait, de la programmation à partir de tout ce qui nous entoure. Là, Mathieu, il va falloir que je te coupe parce que... Je m'en disais. Non, c'est pas grave. C'est Maxime qui nous dit qu'on a dépassé. Est-ce que je peux juste dire qu'on a des premières qui sont québécoises et nord-américaines parce que ça, c'est quand même pas pire pour un programme de rétrospective. On a la première québécoise d'un film de l'Avdias parce que ça, ça fait partie des choses pour lesquelles on veut faire ces projets de programmation-là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de film de l'Avdias à Montréal. En fait, depuis la rétrospective dans laquelle on était partenaire, c'était en 2019, il n'y a pas eu de projection de l'Avdias à Montréal. Je pense que depuis, il a fait 7 ou 8 films. C'est un des trucs auxquels on veut remédier avec nos projets de programmation pour la prochaine année. Ça fait qu'on a la première québécoise de « Quand les vagues se retirent », un superbe l'Avdias. Il dure seulement 3 heures, celui-là. Ah, c'est un cours. C'est un cours. Dimanche 7 avril. On a la première québécoise aussi de « Séjour dans les monts Fuchun », qui est pour moi le plus grand film chinois des 20 dernières années facilement. Jamais été programmé par qui que ce soit au Québec. Je ne comprends pas. C'est un très, très grand film. Le premier film, en plus d'une trilogie annoncée. Ça, on le passe. Première québécoise, dimanche 14 avril. Première nord-américaine de « Plastique » de Daisuke Miyazaki. Et enfin, première nord-américaine aussi de « Clementina », qui est un film de cette espèce de groupuscule argentin de cinéma artisanal qui avait fait « La fleur ». Puis qui est un film de confinement, une comédie géniale qui est le 22 avril. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Ligoyette, rédacteur en chef de Panorama. On vous rappelle que Panorama fête ses 20 ans et donc à partir du 27 mars jusqu'au 22 avril, c'est ma mémoire est fidèle. Il y a 10 programmes qui sont proposés à la Cinémathèque. Bien sûr, vous pourrez rencontrer les rédacteurs sur place et on vous invite à aller sur la toile et panorama.com. Panorama-cinéma.com. Voilà. Et merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous.